Bonjour, concernant l'hygiène de vie, parlons de notre activité physique. Quand nous évoquons le sport, nous l'associons souvent à l'accélération du rythme cardiaque, aux capacités respiratoires, à l'apport supplémentaire d'oxygène à tous nos organes, au développement musculaire, à la gestion du poids. Bref, nous y voyons des intérêts sur le plan de la santé physique en général, puisque les hormones libérées lors de l'activité physique sont bénéfiques au renforcement du système immunitaire. Quand nous éprouvons de la fatigue après une activité sportive, à la fois nous ressentons un sentiment de bien-être. Sur le plan psychique, le sport a aussi ses vertus. Le corps libère des hormones comme des endorphines, de la sérotonine, des hormones souvent qualifiées d'hormones du plaisir. Elles favorisent l'apaisement, la bonne humeur et un meilleur sommeil. C'est tout le cerveau qui bénéficie d'un meilleur câblage. L'activité physique nous permet donc de réguler ce qui doit l'être, tant sur un plan physique que psychique. Cela aide à libérer les tensions accumulées. Si vous optez pour des pratiques de groupe, le sport permet de tisser des liens. Et si vous éprouvez le besoin d'être seul, de nombreuses activités le permettent. Certains sports sont très faciles à mettre en place du point de vue de l'espace, de l'équipement, des finances et du temps disponibles. Je songe à la marche, la course à pied, le cyclisme, le fitness ou la natation. Même chez soi, on peut suivre une petite vidéo de pratique d'exercice simple. Il faut surtout entreprendre quelque chose que vous aimez et qui est accessible. Le sport, on peut en faire un peu, beaucoup, passionnément ou pas du tout. Et dans ce cas, plusieurs petits trucs nous font bouger malgré tout. Monter les escaliers plutôt que prendre l'ascenseur, stationner sa voiture un peu plus loin que l'entrée du magasin, faire des petits trajets à pied ou en vélo, travailler au jardin, promener le chien ou nettoyer sa terrasse sont de bons exemples. La personne qui est en deuil n'a pas toujours envie de bouger. Certains auront tendance à se replier sur eux-mêmes et n'auront pas envie de sortir de chez eux. Une invitation à une petite promenade avec un café à la clé est peut-être un moyen plus motivant. D'autres personnes fuiront leur chagrin en se donnant à fond dans une activité sportive. Les effets ressemblent à une prise de drogue mais sans les effets secondaires de celle-ci. Proposer la troisième mi-temps est aussi une occasion de s'asseoir et de bavarder un moment. Se montrer disponible, ne pas juger et proposer sans faire pression reste les moyens les plus appropriés pour aider une personne de votre entourage. Si vous êtes vous-même concerné par le sujet, c'est à vous qu'il revient de prendre la décision de ce que vous ferez ou pas. Soyez à la fois bienveillant et indulgent à votre égard et d'autre part, souvenez-vous que le travail de deuil ne se fait que parce que vous le décidez. Vous n'êtes en aucun cas coupable de vous sentir au fond du trou, d'être dévasté et sans aucune énergie ou désir. Par contre, vous êtes responsable de votre vie et c'est à vous qu'il incombe de sortir du marasme dans lequel vous semblez plonger. Faites-le en douceur, à votre rythme. Le deuil est un processus, pas une course contre la montre. Écoutez, accueillez ceux qui vous traversent et laissez aller, tel une barque sur la rivière. Laissez vos émotions passer sans les retenir. Si vous observez ce qui se passe en vous sans forcer et sans retenir, vous les verrez s'en aller. Sous-titrage ST' 501